Qatar, prix du cadran, c'est la 178e édition de ce groupe 1 qui se dispute sur 4 km. Le favori s'appelle Kiprio, s'il est à l'accord avec Ryan Moore qui l'actionne un peu. Il veut venir se placer tout près des premiers et peut-être même du premier. C'est le numéro 3, Quickthorn. Il y a en 3e position le numéro 8, Vivian Wells, alors que l'on retrouve le numéro 11, Lismar, qui se rapproche à l'extérieur, le 4, Tachkan, Kazak Bleu Claire, qui n'est pas loin. Que se passe-t-il en retrait ? Il y a le numéro 5, Sapienti, et le numéro 2, Alma Kadogri, qui ferme la marche. Quickthorn qui a toujours le meilleur dans cette épreuve. En 2e position se rapproche le numéro 8, Vivian Wells, avec maintenant le numéro 11. C'est Lismar qui vient prendre l'avantage alors qu'ils abordent la ligne droite des tribunes. Lismar qui a le meilleur devant Quickthorn avec en 3e position la présence de Bursan Mourzabaïev, qui est en selle ici sur le numéro 8, Vivian Wells, en léger retrait. Et Kiprios, le grand favori devant Princesse Zoé, lauréate de cette épreuve en 2020. Tachkan, Kazak Bleu Ciel, est au sein du peloton devant Scadzino. Joie de soir avec à l'arrière-garde, eh bien, Lubian, le numéro 12, qui patiente encore avec Alma Kadogri. Et le numéro 5, Sapienti. Et ils vont passer devant les tribunes sous l'impulsion de Lismar et de Stéphane Pasquier. Quickthorn, le numéro 3 et 2e, le grandissime favori. Et Kiprios est en 3e position devant le 8, Vivian Wells, accompagné par le numéro 4, Tachkan, devant Princesse Zoé. Goyas, Signora, Joie de soir sont à l'intérieur. Scadzino est au centre du peloton. À l'arrière, Alma Kadogri avec le numéro 12, Lubian. Alors qu'ils abordent maintenant le tournant, le numéro 5, Sapienti, est en dernière position. Lismar, le 11, qui a toujours le meilleur devant Quickthorn. Le grand favori, Kiprios, est en 3e position avec ensuite Tachkan, le numéro 4, qui est à la hauteur du numéro 8, Vivian Wells. Princesse Zoé progressant à l'extérieur, c'est la grille. Joie de soir, elle attend à la corde devant Goyas, Signora, devant également Scadzino. Lubian est en T-Penultième avec Alma Kadogri, le numéro 2, qui est sollicité, et ce depuis le départ, parce que le rythme est élevé avec la présence notamment des Anglais et des Irlandais à l'arrière-garde, le numéro 5, Sapienti. Et c'est une jument, le numéro 11, Lismar, qui a le meilleur devant le numéro 3, Quickthorn. Et en 3e position, Kiprios, en 4e position, Princesse Zoé, en 5e position, c'est le numéro 4, Tachkan. Ce sont pour l'instant les Anglais et les Irlandais qui occupent les 5 premières places, avec ensuite notamment le numéro 8, Vivian Wells. Et puis Joie de soir, qui est à l'intérieur devant Alma Kadogri, qui a maintenant quitté l'avant-dernière position, laissant Goyas, Signora à son intérieur, alors que le 12, Lubian, est avant-dernière, accompagné ensuite par Scadzino, alors qu'il passe à l'instant derrière le petit bois. Ah oui, ils abordent la montée, le rythme est toujours aussi élevé, avec toujours aux avant-postes le numéro 11, Lismar, Kiprios, le grand favori, vient presque à sa hauteur devant Princesse Zoé, la lauréate 2020, avec en léger roadset, Quickthorn, qui suit de près les animateurs. Tachkan, le numéro 4, commence à être cadencé pour suivre les 4 premiers. On note une cassure derrière, derrière les 5 premiers, pour retrouver Alma Kadogri, pour retrouver également Vivian Wells, ou encore Joie de soir. En revanche, Scadzino a perdu le contact, il est battu. Oui, effectivement, Scadzino qui est battu, alors que l'on retrouve le 11, Lismar, toujours aux avant-postes, devant Kiprios, qui est venu à son extérieur. Quickthorn est cadencé par son partenaire, Princesse Zoé vient à l'extérieur, on part d'assez loin à cet instant. Il y a le numéro 4, Tachkan, Kazakh bleu, qui est là, Koya Signora se rapprochant, il a longtemps attendu, il se rapproche maintenant, devant le numéro 2, Alma Kadogri également, qui refait du terrain. Et le numéro 12, Lubian, alors que c'est devenu compliqué pour le numéro 8, Vivian Wells. Avec le grand favori, Kiprios, qui vient très librement à la hauteur de l'animatrieur. Il s'agit de Lismar en 3ème position, il y a Quickthorn, voilà maintenant Tachkan également qui s'annonce. Avec à l'extérieur, Princesse Zoé, El Macadogri, Koya Signora, les Français qui tentent de revenir à présent sur les visiteurs. Alors que le grandissime favori est en tête maintenant, c'est Kiprios. 5 sorties, 5 victoires cette année, il reste sur 3 victoires de groupe 1. Et Ryan Moore lui demande de partir, il accélère à cet instant. Devant le numéro 11, Lismar, qui vient 2ème, mais devant le 4, Tachkan qui est en 3ème position. Le grand favori, Kiprios, Lauréat de la Cold Cup à Ascot, est peut-être parti vers une nouvelle victoire de prestige puisqu'il vient le prendre nettement le meilleur à l'arrivée de ce prix du cadran. Alors que Tachkan est en 2ème position à son extérieur, Lismar, Princesse Zoé qui est là, et puis El Macadogri, au courage maintenant, qui essaie de revenir à 300 mètres du but désormais, à 200 mètres du poteau. Kiprios qui est poursuivre sa fuite en avant. Kiprios qui s'en va, qui s'envole vers une 6ème victoire consécutive, qui penche énormément sur sa gauche et Ryan Moore qui change sa cravache de main pour le ramener dans le droit chemin. Et Kiprios qui va vivre tout de même sur son avance, malgré le caractère qu'il a montré à la fin. Kiprios, c'est 6 sur 6 cette année, c'est 4 victoires de groupe 1. Le grand ici, une favori, remparte le cadran. Al Macadogri est 2ème, le numéro 4, Tachkan est 3ème, devant Princesse Zoé, Elismar.